Bonjour à tous et à tous. Monsieur le maire du 8ème arrondissement, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, chers habitants et chères habitantes. Je crois qu'il n'échappera à personne ici que c'est la première fois que je me livre à l'exercice des voeux. Donc je vous rassure tout de suite, j'ai juste prévu une heure de discours. Non je plaisante. On va essayer de faire le plus court possible. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Je vais d'abord commencer par les remerciements parce que c'est ce qu'on a tendance à oublier alors que finalement c'est le plus important. Donc je vais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la fabrique de Justine, Against the Grain, qui nous fournit ses délicieuses galettes, le collectif Tresse pour les boissons chaudes, la crèche Coup de Pousse Relais pour les jeux, Lou et Meille pour le maquillage, moi je vais y passer après le discours, et la Batu Kata Bandana pour l'animation musicale. J'en profite également pour remercier l'ensemble des bénévoles qui ont consacré du temps pour que ce moment soit possible et je vais en profiter pour remercier Mélanie Adam, ma collaboratrice. C'est aussi l'occasion de vous la présenter pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Et je vais vous demander de l'applaudir parce que moi j'aimerais bien l'applaudir toutes les semaines, mais j'en ai pas l'occasion. Donc n'hésitez pas à aller à sa rencontre. Me retrouver devant vous sur la place du 8 mai 1945 au cœur du quartier des Etats-Unis pour les voeux 2023, c'est un immense honneur et c'est aussi une immense joie. C'est une immense joie parce que pendant la campagne des élections législatives, on a vécu des moments qui ont été très forts dans ce quartier. Alors il y a évidemment eu tous les temps sur les marchés avec des échanges, qu'on soit d'accord ou pas, qui ont toujours été enrichissants. Il y a eu aussi évidemment les portes à portes. On s'est beaucoup baladé dans les immeubles autour de cette place. Et il y a des échanges dont je me souviendrai toujours. Et c'est pas un abus de langage quand je vous dis que je me souviens vraiment de conversations sur des pas de porte qui vont vraiment me marquer pour toute ma vie. Et aussi enfin, il y a eu un foot de campagne juste derrière là-bas. Avec de beaux matchs, avec des équipes constituées à moitié d'enfants du quartier et de membres bénévoles de la campagne. Et finalement, les enfants, ils ont eu beaucoup d'indulgence. Ils ont eu beaucoup d'indulgence quand nos passes de foot étaient un peu douteuses. Et puis parfois, ils ont même eu un peu de fierté quand elles étaient victorieuses. Et moi, je me souviens d'un but que j'ai marqué de la tête. Et mon coéquipier Ryan m'a regardé et m'a dit « Franchement, tu m'as surpris. » Et là, c'était le meilleur compliment dont j'aurais pu rêver ce jour-là. Et je crois que surprendre, on a continué de le faire avec cette victoire aux élections législatives. Et cette victoire, c'est le fruit d'un travail collectif et le fruit d'un espoir aussi. D'un travail collectif parce qu'un très grand nombre de bénévoles se sont impliqués sur cette campagne, beaucoup de jeunes notamment, et parfois même des personnes qui n'avaient jamais touché à un tract de leur vie. C'est la preuve qu'aujourd'hui, la politique, lorsqu'elle porte un renouveau et un projet de société enthousiasmant, eh bien cette politique-là, elle peut encore rassembler. C'est le fruit d'un espoir aussi. Parce qu'il y a des milliers d'électeurs et d'électrices qui se sont dépassés dans les urnes et qui, en majorité, ont osé faire le choix d'être représentés par une génération qui a soif de justice sociale et de justice climatique. Une génération qui a soif d'action pour faire évoluer notre société. Et il semblerait que face au mur qui nous fait face, il soit urgent de tourner le guidon avec, pour ambition, d'aller dans une autre direction. On va pas se mentir, j'arrive pas qu'avec des bonnes nouvelles. Le tableau est sombre. Tous et toutes, on subit la baisse du pouvoir d'achat et la hausse des prix. Les fins du mois sont de plus en plus difficiles à boucler. On vit dans un monde où les dirigeants mettent parfois l'argent avant les gens, où le dialogue social se tend, où les personnes en recherche d'emploi sont encore plus vulnérables, avec une dernière réforme de l'assurance chômage qui les fragilise. On vit dans un monde où les calicules ne sont pas anticipées, les bombes climatiques ne sont pas arrêtées par ceux qui en ont les moyens, où les métiers de première ligne ne sont toujours pas revalorisés, où notre hôpital s'effondre, où nos enseignants souffrent, où les ministres d'extrême droite défilent dans nos rues en toute impunité, et où, finalement, on voit s'envoler les promesses du fameux monde d'après. A l'international, la guerre en Ukraine a des conséquences bien réelles sur les prix de l'énergie ici. C'est aussi un effort exceptionnel qui a été déployé pour les réfugiés ukrainiens, et nous pouvons en être fiers. Mais cet effort nous interroge sur notre politique d'accueil. Que fait-on des autres réfugiés ? Les autres, on les cache, on les laisse survivre dans la rue, à un prix que nous finissons tous et toutes par payer. C'est le prix de la misère, c'est le prix de la détresse. Et le problème, ce n'est pas d'accueillir les gens, ce sont les conditions dans lesquelles nous les accueillons, pour pouvoir vivre ensemble paisiblement. En Iran, on voit le courage des femmes qui mènent une révolution qui pourrait bien être victorieuse. La France doit les soutenir, en sanctionnant ce régime barbare et autoritaire qui tue par centaines les enfants du peuple. Preuve en est qu'ici comme là-bas, les femmes savent porter un projet de société juste pour tous et toutes, et qu'ici comme là-bas, il faut toujours défendre la liberté des femmes d'avoir un corps et une vie à soi. J'ai une pensée émue pour Massa Amini et toutes les vies qui ont été sacrifiées parce qu'elles criaient « Femme, vie, liberté ». Je terminerai enfin sur le volet international en évoquant les inondations au Pakistan en 2022. Elles ont submergé plus d'un tiers du pays et fait des milliers de morts et nous rappellent notre interdépendance globale. Nous sommes tous et toutes liés. On le voit ici en France dans nos glaciers qui fondent et dans nos forêts qui brûlent. Face au réchauffement climatique, notre destin est commun. Et n'oubliez pas que dans le monde, comme dans notre pays, ce sont toujours les plus pauvres qui paient le péril le plus élevé. Alors je sais que le tableau est noir, je sais que tout le monde est fatigué, mais moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'ensemble nous sommes une force immense, que l'espoir il est immense, et que la nouvelle année c'est toujours une invitation à sortir du placard une toile blanche pour y repeindre un nouvel horizon. Et c'est pour ça qu'il nous faut d'ores et déjà nous organiser. Nous sommes à un moment de notre histoire où notre société va forcément basculer, évoluer pour devenir autre chose. Je crois qu'on peut tous et toutes être d'accord sur le fait que le statu quo est intenable. Alors soit nous choisissons de le prévoir, soit nous allons le subir. Moi j'entends parfois des gens qui me disent « En moi la politique je m'en occupe pas ». Très bien. Mais la politique elle s'occupera de quoi ? On a un besoin urgent de se parler, de se comprendre et de s'organiser pour construire aujourd'hui le monde de demain. Et moi j'ai envie de croire, et j'ai envie de vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de fatalité mais qu'il n'y a que des alternatives. Et collectivement nous sommes l'alternative. Alors pour 2023 je vous souhaite de nous rencontrer, de nous parler avec respect malgré nos divergences, de partager des moments communs, de nous retrouver dans la rue, de nous engager. Moi j'ai une métaphore que j'aime bien utiliser, j'aime bien dire que les députés, et c'est peut-être vrai, enfin je pense que c'est aussi vrai pour les sénateurs, mon collègue Thomas Dossu confirmera, mais que les députés, nous ne sommes qu'une flèche propulsée par un arc, et cet arc c'est vous. C'est toutes les personnes qui sont en dehors de l'Assemblée. Et si je pousse même la métaphore, j'ai envie de dire que cette flèche, elle est faite du bois de la circonscription, donc c'est le quartier des Etats-Unis, c'est mon plaisir, c'est mon C, c'est par Dieu, c'est Jean Massé, c'est la guillotière, c'est tout ça. Et la pleine sentie, pour ne pas oublier un quartier du 8ème important. Et donc tout ça pour dire que nous parlementaires, seuls, sans vous, on n'est pas grand chose, et on ne va pas très loin. Donc c'est avec vous que nous voulons poursuivre le combat en 2023. Et c'est là que j'ai très envie de citer une réplique d'un film populaire qui dit que la vie c'est avant tout des rencontres, parce que ça n'a jamais été aussi vrai pour moi depuis la campagne et depuis mon élection. Chaque semaine je rencontre des personnes exceptionnelles, et j'en reconnais beaucoup aujourd'hui, merci à tous et toutes d'être là, qui me motivent, qui me donnent de l'espoir, qui m'impressionnent dans leurs actions et au quotidien, et qui nourrissent énormément mon travail de commissaire aux affaires sociales, à l'Assemblée. Et je veux citer par exemple les collectifs mobilisés pour abriter les enfants, les familles, les jeunes à la rue, les parents d'élèves, et les citoyens et les citoyennes qui s'impliquent dans un élan de solidarité qui dépasse les murs de notre ville, et qui va même atteindre le ministre. Je pense aussi aux assistantes maternelles qui prennent soin de nos tout-petits, aux syndicats mobilisés pour chacune de leurs branches pour défendre l'intérêt des travailleurs et des travailleuses face à un système économique qui brutalise tant les corps que les esprits. Je pense aux commerçants et aux commerçantes qui nous font part de leurs difficultés et qui prennent aussi leur part pour changer le modèle économique. Je pense aux associations écologistes, féministes qui construisent une société plus juste. Je pense bien évidemment aux jeunes qui se mobilisent et qui sont de tous les combats face aux injustices. Il y a aussi bien évidemment les temps d'échange sur les marchés ou encore les agoras. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, les agoras, c'est des grands rassemblements citoyens qu'on organise une fois par trimestre. La première, c'était à côté de la Blastichard et c'était l'occasion de faire un retour sur les premiers mois de mandat, sans tabou, en toute transparence, de répondre aux questions. La dernière, c'était en décembre, c'était dans l'espace citoyen d'Amérique du 8ème où on a parlé retraite, on a échangé sur cette réforme qui va tous et toutes nous pénaliser et devant laquelle nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous résigner. Et je serai mobilisée le 19 janvier auprès des syndicats et j'espère vous y retrouver. La prochaine Agora, elle aura lieu en février. Et les rendez-vous jusqu'à l'été, ils se multiplient parce qu'il y aura l'inauguration de notre permanence au printemps. Donc c'est une permanence qu'on veut comme un lieu d'accueil ouvert pour tous et toutes et pour vos collectifs. Il y aura aussi encore une Agora avant l'été et puis en fait, en juin, il y aura aussi un an de mandat à célébrer. En 2023, on va lancer un nouveau dispositif d'implication citoyenne pour vous associer toujours plus à ce mandat qui pour nous est un bien commun et continuer d'être au service des habitants et des habitantes de la circonscription. Vous l'aurez compris, par ici, on ne fait pas de promesses mais on fait de notre mieux. Et chères habitantes, chères habitants, en 2023, je vous souhaite collectivement de faire de notre mieux. Je vous souhaite aussi du temps avec vos proches et des respirations pour prendre soin de vous et je terminerai enfin en vous souhaitant de la joie et de la détermination pour mener tous nos combats communs. A tous et toutes, je vous souhaite une très belle année 2023, bonne galette et bonne chance avec la fève. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.